Les chiens visiteurs s'invitent au centre aéré de Beaubreuil à Limoges, habitués à rendre visite aux personnes âgées dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Ils ont aussi un rôle de prévention auprès des enfants. Alors quel comportement adopter avec un chien ? Comment s'assurer de ne pas se faire mordre ? Les réponses avec Maxence Regnaud et Bertrand Murer. Bah, l'y, lève-toi. Attention, chien gentil. Ces boules de poils ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos peluches d'enfance. Et pourtant, ce sont des animaux. Et qui dit animaux, dit précaution. Ah si. J'apprends comment les dresser, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et il faut qu'on fasse attention. Quand il mange, je vous pique Bob. Quand il y a un chien qui court vers moi, il faut pas le caresser, pas le regarder. Mettre la tête en l'air et faire le poireau. Et pourquoi faire ça ? Pour pas qu'il nous mord. Car sous cette apparence douillette, le meilleur ami de l'homme peut parfois réagir. Une réaction vive et violente. Et ce n'est pas toujours la faute de qui l'on croit. Souvent, le chien qui mort, c'est pas un chien qui a eu tard. C'est nous qui nous comportons mal avec le chien, qui réagissons comme si on réagissait avec un humain, alors que chaque chien a son petit code. En France, il y aurait chaque année près de 500 000 victimes de morsures. Et pas besoin d'avoir un rottweiler pour ça. Un gentil labrador peut aussi réagir, surtout lorsqu'il est dérangé par ses petits maîtres à la maison. Les enfants sont donc naturellement les premiers concernés et les premiers à protéger. Il arrivera toujours beaucoup trop d'accidents. Nous tenons à faire de la prévention anti-morsures. Le mot est barbare, je l'avoue. Mais cette prévention est nécessaire. Byron. Et plus on commencera tôt à inculquer ou à apprendre aux enfants à se comporter d'une manière correcte avec un animal, plus celui-ci sera respecté. Un respect nécessaire pour être en toute sécurité et pouvoir câliner nos doudous préférés.